Sa présence ne passe pas inaperçue. Un grand bus rose au milieu d'une halle à Calais. Il est dédié à la prévention des risques cardiovasculaires chez la femme. A l'intérieur, le confort d'un cabinet médical. Pour les patientes, rien n'est laissé au hasard. Mesure du poids, de la tension, jusqu'à cette petite prise de sang. Il y a un an, cette calaisienne était victime d'un malaise cardiaque. Depuis, elle connaît l'importance du dépistage. C'est très utile de faire du dépistage, quel qu'il soit, que ce soit le diabète, le cholestérol, le cœur. Je trouve que le dépistage est très important. Après les examens, les entretiens. Échanges précieux avec des médecins. Aucun facteur de risque n'est négligé. Pour les femmes, le premier facteur de risque, c'est le tabac. C'est-à-dire que 3 cizarrêtes chez une femme, c'est l'équivalent de 30 chez un homme. Si cette opération de sensibilisation accueille toutes les femmes, elles ciblent particulièrement celles dites vulnérables, trop éloignées des parcours de santé classiques. Quand elles vont voir le médecin, c'est pour leurs proches, pour leurs enfants, pour leurs maris, pour qui la question de santé, ce n'est pas leur affaire. Elles ont un travail, elles ont la famille, elles n'ont pas le temps de s'occuper d'elles. Tout simplement, je n'ai pas le temps. Une prévention toujours plus nécessaire. Chaque jour en France, 200 femmes décèdent d'une maladie cardiovasculaire.